Le Seigneur et notre Dieu La qualité de la vidéo n'est pas bonne Mais je me suis permis en son lundi de Pâques De m'adresser au mien Puisque je suis sûr que Ceux qui regardent cette vidéo Sont des amis Parce que nous avons sur les réseaux sociaux Et notamment sur Facebook Si nous avons cette communication entre nous C'est parce que nous avons souhaité être des amis Nous avons fait des suggestions d'amitié Donc j'estime que Ceux qui sont amis avec nous sur Facebook Partagent un grand nombre De nos convictions Sinon de nos certitudes Sinon bon Dans ces conditions là on ne peut pas être amis Si on est dans une opposition à 100% Mais bien sûr que L'amitié ne veut pas dire Qu'on est la photocopie de l'autre L'amitié c'est aussi Le partage de certaines différences Le partage de différents points de vue L'essentiel étant que Cela se fasse dans ce qu'exige l'amitié C'est à dire la compréhension La tolérance La sincérité La vérité Sinon c'est ma conception à moi De l'amitié Parce que je ne peux pas faire une demande D'amis sur Facebook Si la personne A qui je fais Cette demande Ne répond pas De façon générale A mes convictions Sinon quel serait le sens de l'amitié Donc aux amis qui me suivent En tout cas merci Je n'avais aucune intention De faire cette vidéo Mais j'ai simplement voulu Partager quelque chose Parce que J'ai pensé à ça Une bonne partie de la nuit Et je me suis réveillé Avec cette pensée Je voudrais parler de quoi en fait Parce que Nous avons l'histoire Qui nous enseigne Nous avons les temps Qui nous enseignent En fait Nous sommes des privilégiés Dans la mesure où Nous vivons au moment Où la communication N'est plus orale Nous vivons au moment Où il y a l'écriture Donc il y a des choses Qui restent Mais bien plus Nous vivons Au temps Des avancées Sur le plan technologique Sur le plan de la communication Et aujourd'hui En un laps de temps Nous pouvons nous communiquer De façon instantanée Et ce Sur un rayon interplanétaire Ce qui veut dire Que nous avons à notre disposition L'histoire De ceux qui nous ont précédés De ceux qui ont précédé Ceux qui nous ont précédés Nous avons l'histoire de Dieu Aujourd'hui Illustré encore De plus belle manière Par les recherches Des anthropologues Les recherches Des historiens Et tout Donc aujourd'hui Vous et nous Nous sommes arrivés A un point où Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil C'est-à-dire qu'aujourd'hui On peut aisement se dire Que ceux qui ont vécu Avant nous Nous ont apporté Des expériences Des témoignages Qui doivent servir De leçon Dans notre vie d'aujourd'hui Et aujourd'hui Mais bien aimé Il a été prouvé De tout temps Que l'argent Ne conduit pas A la vie éternelle Que le pouvoir Ne conduit pas A la vie éternelle Que la puissance Ne conduit pas A la vie éternelle Que les relations Sur terre Ne conduisent pas A la vie éternelle Que la belle femme Ou des belles femmes Ne conduisent pas A la vie éternelle Nous avons eu des gens Qui ont été en possession De beaucoup d'argent Nous avons eu des gens Qui ont été détenteurs D'un grand pouvoir Nous avons eu des gens Qui ont été détenteurs D'une grande puissance Mais aujourd'hui L'histoire nous prouve Que malgré cet argent Malgré cette puissance Et bien Ils ne sont pas allés Là où Dieu veut Que nous puissions arriver Moi je me pose des questions C'est pas pour dire Que je suis plus juste que vous Oh non Je me débats moi-même Avec mes manquements Mes faiblesses Mes erreurs En sachant que Comme disait l'apôtre Paul Le bien que je veux faire Je ne le fais pas Et le mal Que je ne veux pas faire Et bien Je le fais L'apôtre Paul dit Oh Seigneur Délivez-moi De cet état de choses C'est ce que nous sommes aujourd'hui Donc mes bien-aimés Voyez nous autres Nous avons commencé Notre jeunesse Avec Le catéchisme A l'église catholique A l'époque Non pas parce qu'on voulait y être Mais parce que les parents Trouvaient comme Complément d'éducation Cette nécessité D'aller au catéchisme Nous nous sommes arrêtés là Avec Dieu Au catéchisme là On s'est arrêtés là Et nous sommes allés vers D'autres choses Nous avons embrassé D'autres choses Nous étions nous aussi Aveuglés Nous avions nous aussi Fermé les oreilles Par rapport A l'histoire Nous avons fermé Nos oreilles Par rapport au temps Nous avons fermé Nos oreilles Par rapport à l'expérience Qui nous était démontrée On s'est dit Nous allons faire notre vie Comme nous l'entendons Nous allons chercher Avoir beaucoup d'argent Nous allons chercher Avoir de la notoriété Nous allons chercher Avoir un pouvoir Nous allons chercher A nous faire voir Nous allons chercher A améliorer Nos apparences Nous allons chercher A démontrer aux autres Que nous aussi Nous avons un nom Nous allons nous faire Aussi un nom Et nous sommes allés Dans tout ça Je me souviens encore De cet hôtel en France A l'époque Avant la dévaluation La nuitée A 500 000 francs CFA L'équivalent de 500 000 francs CFA On est resté là un mois On prenait des avions Pour aller en Italie Pour aller à Bruxelles On trouvait Que c'était la belle vie On trouvait vraiment Que c'était la belle vie Et on allait consulter là On allait contacter là Parce que On trouvait que Le rythme de la vie N'était pas suffisant Qu'au rythme où on allait Ça n'allait pas Donc il fallait ajouter un plus Pour qu'on soit vu dans la société Pour que, pour que Et on se disait Que les meilleurs amis C'était des amis Qui avaient un nom Un nom de famille Qui pouvait faire progresser Un nom de famille Qui pouvait faire obtenir Tel privilège Et tel autre privilège On a été dans tout ça Et Bien sûr Il y a des moments Quand on essayait de s'asseoir D'écouter un peu la conscience On se disait Mais Seigneur Bon Seigneur Pas dans le sens de Dieu Parce que ce Dieu là Nous l'avons laissé depuis On se disait Mais A quoi ça sert De courir A quoi ça sert De faire tout ça Parce qu'on se rendait Quand même compte Que cela ne nous apportait Rien du tout Et Moi j'ai eu ma famille Du fait de La maladie de la grande soeur Ils sont allés A gauche et à droite Et ils ont été amenés A connaître Guémi Lufois C'est du quoi beau Dans le Zolo Et j'ai vu toute la famille Sauf mon père et moi Adhérer à le Zolo Aller à Kibboussi Alors moi Je n'ai pas compris Sur le champ Je me suis dit Mais tiens Il y a beaucoup d'églises Il y a des protestants L'armée du salut Mais qu'est-ce qui fait Que ma famille Aille s'enfermer Dans ce genre de secte là C'est quoi exactement Donc Je me suis même emporté Contre ma maman Parce que je ne comprenais pas Qu'on puisse aller Dans ces histoires Mais mes bien-aimés Je ne veux pas revenir Sur mon témoignage Et moi-même Je veux me retrouver Devant l'évidence Je veux me retrouver Devant l'évidence Et voilà aujourd'hui Ce que je suis Et c'est ce que j'ai L'habitude de répéter En fait Ce n'est pas Par recherche De notoriété De pouvoir Ou de puissance Mais Mettons Promener à gauche Et à droite Je suis arrivé à comprendre Qui était gué Mille fois c'est toi Je l'ai compris Avant que lui-même Je vous le dis Je vous parle Du fond de mon coeur Je l'ai compris Avant que lui-même Ne se dévoile Avant que sa divinité Ne soit révélée Je l'avais compris Comment je l'avais compris Mais parce que Je m'étais promené A travers le monde J'avais embrassé Beaucoup de domaines Ézotériques Mystiques et tout Et à un moment Je me suis dit Est-ce que les gens Savent Vous savez Il y a des dimensions Où déjà Dans ce qui est visible Nous autres humains Nous ne maîtrisons pas tout A plus forte raison Dans l'invisible Il y a des gens Qui ont cultivé La science De voir ce qui est dans l'invisible Dans ce que vous et nous Nous ne voyons pas Eux ils savent Donc il y a des gens Qui savaient aussi avant Bien que n'étant pas Dans nos zoolots Bien que n'aimant pas Guillem une fois C'est du quoi beau Il y a des gens Qui savaient déjà Qui il était Puisqu'à un moment D'un écran Ils se sont retrouvés bloqués Ils se sont retrouvés En face des situations difficiles Il y en a qui avaient signé Des pactes Il y en a qui étaient Dans des maladies Ils ont su que Ils pouvaient avoir La guérison auprès de lui Donc ils sont partis Auprès de lui C'était juste Pour être sauvés Et après Ils n'ont pas voulu croire Que dans leur sein Ils pouvaient avoir Dieu Et que Dieu pouvait être Ce qu'ils voyaient Mais ils le savaient Ils savaient que Ils ne pouvaient les délivrer De différentes maisons mystiques De différentes maisons mystiques Que Dieu Et ils ont vu Les critères Qui disaient que Guy Emile Bien qu'homme de la terre N'est pas homme de la terre Mais bien aimé Je ne fais pas une publicité Je vous parle du fond dans mon coeur Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui s'attaquent à Guy Emile Une fois ces trois mots Certains savent Qui il est Ils savent Pourquoi il le fond Mais beaucoup d'autres Ne le savent pas Moi je voulais partager Ce petit témoignage Pour vous dire que J'étais à la porte de la mort Et j'avais déjà une vie Qui était complètement foutue Parce que La conception de la vie Aussi de la réussite De la vie c'est ça Est-ce que La conception de la réussite De la vie c'est forcément Avoir des biens Avoir des moyens Avoir le pouvoir Avoir la puissance C'est ça C'est ça qui trompe Beaucoup des gens Aujourd'hui il y a beaucoup de gens Qui sont en face de la vérité Mais qui ne peuvent pas Abandonner leurs aises Ils savent que S'ils s'annoncent Ouvertement Du côté de la vérité Ils vont perdre le travail Ils vont perdre la fonction Ils vont perdre des amis Ils vont perdre Donc Ils ont choisi Le camp des aises Des privilèges de la terre Au détriment de la vérité Qu'ils connaissent Nous aussi nous avons fait ce choix Parce que Ce qui nous réjouit C'est qu'aujourd'hui On ne peut pas nous accuser D'être des parvenus C'est-à-dire que nous sortons De nulle part nous arrivons Nous avons fait cette vie Aujourd'hui quelqu'un Ne peut pas me promettre De m'emmener en Europe Parce que j'étais en Europe J'étais en Asie J'étais partout Quelqu'un ne peut pas Me promettre aujourd'hui De me donner des millions Parce que Dans ma vie J'en ai brassé aussi Quelqu'un ne peut pas Me promettre aujourd'hui Je vais te donner une belle femme Parce que Non Mais nous avons compris Que tout ça Ne servait absolument à rien C'est malheureux Que les gens Le constatent seulement Quand ils vont à une veiller Et qu'ils voient Que quelqu'un Qui était puissant Qui avait beaucoup d'argent Qui est décédé Ils vont à la veiller Parce que c'était une connaissance C'était un parent C'était un ami Mais Ils ne font pas L'examen de conscience Pour se dire Que celui qui est parti Là Il est parti Et un jour Nous aussi nous partirons Peu importe Ce que nous pouvons avoir En termes de puissance De pouvoir et tout La destination est la même Oh s'il était de nos gens D'acheter la vie éternelle Mais je crois que Beaucoup de gens Aller chercher A voler même de l'argent A trouver de l'argent Par tous les moyens Pour avoir la vie éternelle Donc voilà comment moi J'ai su Qui était guillemme Une fois C'est du quoi Et c'est dès lors Que je l'ai su Que j'ai donné un autre sens A ma vie Par la grâce de Dieu C'est vrai que nous nous débattons Avec les présenteurs de ce monde Nous ne sommes pas justes Nous ne sommes pas purs Nous ne sommes pas plus justes Que les autres Mais nous savons que Quand nous sommes dans le mal Nous perdons l'intimité avec Dieu Quand nous sommes dans le mal Nous perdons la communion avec Dieu C'est pour cela que Tous les jours Nous recherchons Cette communion avec Dieu Parce que nous nous disons Quel que soit ce que nous pouvons avoir Sur cette terre La pauvreté Dont on accuse certains Est une pauvreté peut-être Qui repense moi A une simple Vue de l'esprit Mais c'est Dieu seul Qui connait Qui est réellement pauvre Et qui est réellement riche Ça dépend Du sens que nous donnons A la richesse Et au sens que nous donnons A la pauvreté Beaucoup de gens Cours 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 Derrière l'argent Prêts à tout A sacrifier des amis A sacrifier des parents A adhérer aux mensonges A la manipulation A l'arnaque A être même des homosexuels Conjoncturels C'est constatiel Parce qu'il faut paraître Il y a des amis Qui n'ont J'ai des amis Qui n'ont aucun titre Les gens que je connais Ils n'ont aucun titre Aucune fonction Mais il est un garde-corps Il est un chauffeur Parce qu'il est masqueux Quand il arrive dans un milieu public Qu'on lui ouvre la portière Qu'on tient Et pour ses aises Il est prêt Même à refuser la vérité Donc J'ai voulu simplement Rassurer Parce que beaucoup de gens Me disent Mais Charles Mais regarde Mais comment Mais comment Oui Moi j'ai découvert la vérité Et je m'en tiens à ça Peu importe Ce que cela peut me coûter En termes de souffrance Mais je sais que Tant que je reste Dans cette volonté De communion avec Guillem Une fois c'est quoi beau Et bien Je serai Dans la position Dans laquelle je suis Je dirai toujours Que ta volonté Soit faite Mais ce que je sais C'est que je ne me suis jamais Reveillé un matin Et être affamé Je ne mange peut-être pas Comme les riches Au champagne Au camembert Président Mais Ce que Dieu me donne Me suffit Parce que je me dis Seigneur je me lève Tu es Dieu Et ce Dieu me dit Que s'il m'arrive De traverser des moments De souffrance De maladie Que je sache Que tout ce qui m'arrive Évolue par lui Soit pour la correction Des péchés Que nous commettons Sur cette terre Soit pour notre élévation Et quand j'ai fait mon examen Et quand j'ai fait mon examen de conscience Quand j'ai trouvé Là où il y a la rupture Avec Dieu Je n'ai parfois même pas besoin De faire une prière Je demande pardon à Dieu Et la santé me revient Parce que les difficultés Les souffrances Font partie de notre vie C'est aussi une école Ça peut être Je vais voir mon fils là Il lui vient de me connaître Mais si je lui enlève l'argent Est-ce qu'il va continuer À avoir la foi Voilà mes bien-aimés Et moi je crois En guère mille fois Si tu crois Et aujourd'hui Si je prends la parole Parce que je suis convaincu Qu'il est Dieu Parce que franchement Ça dit que le commun de Montaigne Ne peut pas comprendre Que quelqu'un qui n'a pas tué Quelqu'un qui n'a pas volé Quelqu'un qui n'a pas fait du mal Il passe son temps à guérir les gens Les gens qui avaient construit Qui ne pouvaient pas dormir Dans leur maison Il les a sauvés Quelqu'un qui vient Il parle des vérités divines de l'heure Il dit Dieu est noir Jésus-Christ est africain C'est vérifié Aujourd'hui même Les occidentaux Les blancs Confirment Qu'effectivement Le jardin d'Éden S'est trouvé En Afrique Qu'effectivement Jésus Est d'origine africaine Un patrimoine Une richesse Mais à partir de ce moment On indexe la personne Mais là où je reste Je me dis Dieu soit loué Parce que La masse de l'histoire Nous confirme La divinité d'un émile donné Alors donc je voudrais simplement dire aux gens Que nous avons vécu une période de confinement dernièrement Parce qu'aujourd'hui Certains veulent confiner les autres spirituellement Certains veulent confiner les autres spirituellement Parce qu'ils ont l'argent Parce qu'ils ont le pouvoir Parce qu'ils ont la puissance Parce qu'ils ont les relations Parce qu'ils se connaissent Parce que Parce que Mais moi je reste là Je me dis Il y a eu des puissants dans ce monde Nous avons vécu un confinement là Où tout le monde Riche, pauvre Puissant Relation par relation Nous avons été confinés Nous avons été comme Dans une prison A ciel ouvert Et même l'ennemi Qu'on appelait l'ennemi invisible Qui nous attaquait On ne le voyait pas Donc ce n'est pas la peine De faire du mal aux autres Surtout pour nous Qui nous réclamons de Dieu Ce n'est pas la peine De faire du mal aux autres Parce que Notre vie s'arrêtera Quelque part Parce qu'on dit On ne voit pas Dieu Mais on voit Dieu A travers le prochain Ce qui veut dire quoi Que ce que nous faisons de mal A l'autre Au semblable Nous le faisons à Dieu Vous savez Des mamans qui pleurent Des papas qui pleurent Même des petits enfants Qui pleurent Qui implorent Dieu Parce que vous leur avez fait Quelque chose qui n'est pas bien Mais cette prière Paye Même si elle ne paye pas A l'instant Elle finira toujours Pas payée Il y a des gens Qui font du mal Dans notre milieu Après ils vont à Kibos Ils vont se dire Il ne nous est rien arrivé On était là-bas Mais lisez la Bible Lisez l'histoire de Dieu C'est au moment Vous n'allez pas vous attendre Que ce Dieu l'agisse Parce qu'il n'est pas notre ami Il n'est pas notre camarade Donc mes bien-aimés Je voudrais m'adresser A ceux Qui connaissent Dieu Ou qui veulent connaître Dieu Qui veulent vivre Selon les principes de Dieu On ne peut pas vivre Selon les principes de Dieu Et aimer la vie du monde Et aimer la vie de cette terre Parce que c'est à travers La vie de ce monde Que Satan fait pression Pour que nous puissions Couper Casser la relation Avec Dieu Celui qui t'a donné le boulot Il va devenir Un petit Dieu pour toi Le mari qui t'a épousé Tu l'as aimé pour l'argent Qui te construit la maison Qui t'achète tes voitures Il va devenir Un petit Dieu pour toi L'ami qui va te faire avancer Au boulot Te donner une fonction Il va devenir Un petit Dieu pour toi Tu vas t'accumuler Le petit Dieu Et tu n'auras pas la place Là où tu peux mettre Le Dieu véritable Voilà On va dire Bon on va empêcher Telle personne de prier On va dire Qu'à partir d'aujourd'hui Ne prie pas Mais prier ne répond pas A un endroit Prier ne répond pas A un lieu Quand Au temps de Jésus On a cru Empêcher les disciples De prier En fermant les synagogues En fermant les temples Mais on les a rendus Plus forts Parce que Quand vous acculez Des enfants de Dieu Eux ils multiplient Leurs prières Quand vous acculez Des fils de Dieu Eux ils rentrent Maintenant dans une communion Avec Dieu Donc vous les rendez Plus forts Vous les rendez Dynamiques Par rapport A la recherche De l'intimité Avec Dieu Donc vous compliquez Encore Votre situation Je souhaite Comme la Bible dit Ce que Dieu veut Ce n'est pas que les méchants Meurent Mais qu'ils se repentent Et qu'ils vivent Et que Dieu pardonne Tous ceux qui n'ont rien compris Au vrai sens de la vie Que Dieu pardonne Tous ceux qui pensent Qu'à longueur de journée Il faut faire du mal Aux autres Que Dieu pardonne Tout cela Peut-être par ignorance Mais que Dieu Fortifie Ceux qui savent Que sans Dieu La vie n'est rien En tout cas Mes bien-aimés Vous qui croyez en Dieu Contentez-vous De la situation Dans laquelle vous êtes Vous n'avez pas d'argent Vous suppliez Dieu Vous vous êtes adressé A votre Dieu Attendez la réponse De Dieu N'allez pas Manger à la même table Que le diable N'utilisez pas La fourchette du diable Quel que soit L'état de votre souffrance Moi je peux vous en parler Mes bien-aimés Parce que j'ai souffert Dans ma vie Moi je peux vous en parler Mes bien-aimés Parce que je sais Ce que c'est que Les tribulations Je sais ce que c'est Que les persécutions Je sais ce que c'est Que la souffrance Je ne connaissais pas Dieu Ma première année en France Je n'avais ni bourse Ni rien du tout Et je sais Ce que ça a coûté En termes de souffrance Nous avons eu des papas Qui ont bien évolué Au cours de leur carrière Ils sont tombés Dans des dépendances Qui n'étaient pas bien Et nous avons dû souffrir Manger par exemple À la rue Wando À Tarangay Manger le foufou Et le piment Il y a des gens Qui se sont moqués de nous Ma défunte épouse Père son âme La mère de mes enfants Qui était déposée À l'école en voiture Chauffeur personnel Quand elle vient Avec moi Je n'avais qu'un vélo Et je prenais ma femme Je me mettais sur un vélo Et tout le monde a crié Oh La fille d'un ministre Oh mais comment Oh comment tu acceptes Le monsieur là T'as fait des fétiches Hein Tout 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 Les mêmes personnes Sont arrivées À des moments donnés Où elles étaient Dans des difficultés Et c'est nous Qui les avons aidés C'est nous Qui sommes venus encore À leur secours C'est nous Qui sommes venus encore Leur donner Ce qu'il fallait donner Alors C'est ça la vie Contentez-vous De ce que vous avez Vous êtes dans une maison En planche Que votre sommeil Soit sous La coupe du Seigneur Le même Dieu sait ce qui viendra Demain Ne forcez pas les choses Dans la vie Ne forcez pas les choses Dans la vie Acceptez La volonté de Dieu Acceptez la volonté Vous savez Le bonheur De ce papa là Au village Qui est parti au champ Sa femme aussi Est partie au champ La femme a ramené Des légumes Quelques petites choses Où il a ramené La viande de chasse Et le vin de palme Il est là Il est 18 heures Il est assis Sur sa chaise longue Il contemple le ciel Il croit en Dieu Il dit Seigneur Merci pour la journée Et quand la femme Lui apporte le bouillon Il a le petit vin de palme Ils sont là Ils contemplent Ils scrutent Ils regardent le ciel Ce bonheur là Est différent du bonheur De celui qui a accumulé Des richesses Par l'arnaque Par la corruption Par le vore Par la magie Parce que tous les jours Il est soumis A des pratiques Il est soumis Il n'est pas en paix Cette raison Ne lui apporte pas la paix Il faut qu'il pense Tout là Il faut qu'il se courbe Il faut qu'il ait Tel champ noir Il faut qu'il fasse Ceci Et du dehors Vous voyez Qu'il est dans l'abondance Qu'il est dans le bonheur Mais c'est quelqu'un Qui souffre Dieu n'est pas contre La richesse Il a dit Travaille à la sueur De votre front Moi qui ne vaut pas J'ai besoin d'argent Je travaille Je prie Je plante Je fais les vergers Je fais les levages Je fais tout ça Tout ce que je peux faire Que mon statut peut permettre Parce que je veux Que quand je veux utiliser cet argent Qu'il y ait une satisfaction sincère en moi Qu'il y ait une satisfaction sincère dans mon cœur Mais pas parce que j'ai volé Parce que j'ai corrompu Parce qu'on m'a corrompu Parce qu'on m'a dit D'aller me courber quelque part Parce qu'on m'a dit D'aller mentir quelque part Frères et sœurs L'histoire de Dieu est claire Ceux qui Maltraitent les enfants de Dieu Ils ont l'impression D'avoir un contentement Mais ce contentement Est temporaire Ce contentement Est circonstanciel Dieu le dit D'abord dans la Bible Dieu le dit D'abord dans ses enseignements Et pour terminer En ce qui concerne Guillemille ou Fasset-Couabot Je vous partage Mon témoignage personnel Je n'oblige personne A croire A Guillemille ou Fasset-Couabot Mais je dis Mon passé à moi Mon statut Ma personne J'ai eu une notoriété Au moment où j'ai fait la musique Là, là même Avec Doliziana Si j'avais le temps J'allais reprendre avec la musique J'ai eu une notoriété Où les gens couraient Dans les quartiers Me suivaient Suivaient ma voiture Et il y a des gens Qui m'ont dit Pour avoir plus de notoriété Il faut aller adhérer à ceci Il faut aller adhérer à cela Mais bien Je ne me suis pas parti J'ai dit Je préfère laisser tomber ça Pour suivre mon Dieu Parce que si je continue A suivre ça Je risque de perdre L'intimité avec mon Dieu J'ai laissé Au moment où Je gagnais des millions A travers ça Les sponsors Tous les jours A travers la musique Je crois que Ceux qui sont un peu anciens Ont vécu cette période J'ai laissé J'ai vu Là où ça pouvait m'amener J'ai dit Non je laisse tomber J'ai quand même un diplôme De troisième cycle En termes d'études universitaires J'ai un diplôme d'études Approfondies En économie de la santé Donc J'avais aussi la possibilité De me retrouver quelque part Mais quand j'ai tenté D'aller là 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 La finalité Les gens me disaient Il fallait aller là 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 Je dis Je laisse tomber Je préfère être Ce que je suis Et en un des mille données Voyez quelqu'un Qui va vous envoyer Quatre cassettes A l'époque Les cassettes Les deux faces A et B Faisaient une heure Et ils t'envoient Quatre cassettes Donc ils parlent Pendant quatre heures Et tu sens Que la personne Est en train De t'éduquer La personne En train de te dire Ce que tu dois faire Pour être dans la vie Quel est cet homme là Qui va Se préoccuper Du salut Des gens Parce que la différence Aujourd'hui Avec les dirigeants Des églises C'est ça C'est voir Quel est l'intérêt C'est voir la réalité De la vocation C'est voir la vérité De la vocation C'est ça Donc Mes bien aimés Vous qui croyez En guillem Une fois C'est-tu quoi S'il vous plaît Gardons la foi Restons convaincus Mais un conseil Que je donne A tous ceux Qui s'attaquent A guillem Une fois C'est-tu quoi Que Moi à votre place J'arrêterai De le faire J'arrêterai De le faire Parce que tous ceux Qui se sont attaqués A Dieu Dans le passé N'ont jamais gagné Et je vous dis encore Que quand vous faites Du mal A une vieille maman Malade Qui est partie Quelque part Dans l'espoir D'avoir l'intimité Avec son Dieu A un petit enfant Qui On lui a dit Qui est Dieu Et il arrive Il voit Qu'il y a des gens Qui attaquent Dieu Faites attention Aux prières De ces personnes Parce que ce sont Des prières Que Dieu Prend en compte Maintenant Ceux qui pensent Qu'il faut confiner Spirituellement Les autres Empêcher Les autres De s'exprimer Je vous dis Qu'il n'y a Aucune loi Aucune décision Au monde Aucune procédure Au monde Qui peut Empêcher Quelqu'un Dans son cœur De croire en Dieu C'est-à-dire Qu'il n'y a pas Une loi On va prendre Désormais Le cœur De Myriam Nadja Mavungu Désormais Son cœur Est fermé Ou le cœur D'Emmanuel Setti Ou le cœur De Lorraine Tungulu Il y a une loi Une décision De justice Qui vient de sortir Pour que son cœur Soit fermé Et qu'il ne coûte plus Dieu Ça n'existe pas Donc Quel que soit Ce que les gens Peuvent décider Personne ne pourra Interrompre L'intimité De quelqu'un Avec Dieu Et quand vous Acculez Quelqu'un En lui montrant Que vous vous attaquez A son Dieu En lui montrant La vérité Vous le rendez fort Vous le rendez fort Vous le rendez même Très fort Parce qu'à partir De cet instant Il dit Si je rencontre De telle situation C'est que je prie Réellement Dieu C'est que Réellement Dieu est avec moi Et c'est ça Le plus important Nous, nous ne sommes pas Venus à Dieu Pour chercher des postes Mais écoutez Quel poste nous allons chercher 59 ans d'âge Nous sommes fiers Nos familles sont fiers Nous avons amorcé Une carrière Et nous sommes arrivés Au sommet de la carrière Nos familles sont fiers De ça Nos enfants sont fiers Ils diront Mon père Voilà l'histoire Donc on n'est pas venus Pour chercher un poste Pour chercher un pouvoir Pour chercher Non, 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 non On a eu ça Le privilège De découvrir Dieu Et je pèse le mot De découvrir Dieu Et nous avons Cette obligation morale De le dire au monde entier C'est tout Peuple de Dieu Restons dans la prière Je vous invite à la prière S'il vous plaît Mettons nos journées à terre Implorons notre Dieu Ne nous alignons pas Au même diapason Que les autres Pour dire que Dans le problème que nous avons Nous aussi on ira voir Tel chef Nous aussi on ira voir Tel oncle Nous aussi on ira voir Tel neveu Nous aussi Non Guillemille ne nous a pas appris ça Le courrier nous le faisons A l'OPH Nos courriers nous le faisons pas Aux neveux A l'oncle Aux commissaires de police Et aux juges De machin Non C'est maintenant là Seulement qu'on voit ça Sinon Si les gens avaient des connaissances Et tout Mais depuis que Guillemille Criait Pour qu'on l'aide A faire avancer son association Pour qu'on l'aide A sauver l'humanité sous forme Mais il fallait utiliser Toutes ces C'est à ce moment là Qu'il fallait utiliser Toutes vos relations C'est à ce moment là Qu'il fallait démontrer la force Quelqu'un m'a dit Ha ha Il a voulu se mesurer Ah Et il a vu Mais c'est bien C'est bien C'est bien On est là Mais je vous dis quand même De faire attention Mes bien-aimés On ne s'attaque pas A Dieu Enfin Ce que Dieu souhaite C'est que le méchant Se reprend Et qu'il vive Quant à nous Tous ceux que nous dirons Que nous devons Défendre l'association De Dieu Dans le respect De son authenticité Nous serons toujours avec vous Nous tendrons la main Même si hier avant-hier Nous ne nous sommes pas entendus Mais si nous sommes maintenant Convaincus Que nous devons défendre L'association d'autrui L'habit de Dieu Nous allons nous entendre Parce que ce n'est pas L'association de X ou de Y C'est l'association de Guillemine Si tous on se rend compte Qu'on s'était trompé Qu'on ne faisait plus La volonté du maître Et qu'on revienne A la volonté du maître C'est tout Mais si on pense que On va empêcher les autres À prier Parce qu'on est parents de ceux-ci Parce qu'on a l'argent Parce qu'on a la puissance Ha Eux ils n'ont rien Nous ne sommes que Des simples serviteurs Les gens voient là Au nom de Dieu Donc en croirant les attaquer On attaque Dieu Que Dieu soit avec nous Que Dieu nous bénisse Je sais que je vous ai dérangé Par ce direct Mais c'est un sentiment fort Que j'avais depuis la nuit Et je me suis permis Ce matin De vous partager Ce direct Je ne reviens pas Pour les frères et sœurs De notre association Je ne reviens pas Sur les événements passés Ça je crois Que On en a suffisamment parlé Et que Dieu lui-même Regardez Mais bien aimé Un magicien Un homme Ne peut pas Pendant sept ans Vous maintenir Dans cet état De foi De persévérance Regardez Regardez Frères et sœurs Ceux qui étaient À point noir hier Quand nous sommes rentrés Avec le président Ténor au cercle Vous avez vu Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé Là est extraordinaire Ce n'est pas humain Ce n'est pas humain Regardez Ce train De douze voitures Et regardez Dans quelles conditions Était le chemin De fer C'est en haut Les gens Ont même hésité Pendant un temps Vous avez vu Le temps Qu'ils ont pris Pour appréter ce train Vous avez compris La difficulté Qu'ils avaient Sur le plan matériel Et tout De faire circuler Un train voyageur Entre Bois Vous avez vu Les points noirs Mais cela C'est fait Mais nous avons aussi Prié pour que Cette compagnie Retrouve ses lettres De noblesse Je me souviens Quand nous sommes allés À Zanaka Il y a eu une compagnie Qu'on appelait Aéroservice Qui avait trouvé L'occasion aussi D'ouvrir La desserte De Zanaka À l'époque C'est notre souhait Aussi Qu'ayant emprunté Et je félicite Je remercie Au nom de Papa Emile Les autorités Du chemin de fer Comme l'océan Merci beaucoup Pour votre promptitude Pour votre compréhension Parce que Aucun pèlerin A été blessé Aucun désagrément Mais nous avons compris À travers la marche du train Que vous aviez Beaucoup de difficultés Que vous aviez Beaucoup de problèmes Nous avons Dans nos prières Nous avons dit Vraiment Que Le CFCO reprenne À travers cet acte Que Papa Emile A posé Par ce train gazelle Vous savez Hier J'ai eu des enfants Qui m'ont dit Ils n'ont jamais Vécu la climatisation Mais ils ont voyagé Dans des couchettes De climatiser C'était beau Que le CFCO Que Dieu fasse aussi Qu'à travers Ce privilège Que vous avez accordé À notre association Et bien que Votre compagnie Se relève Parce que nous avons Sentit les difficultés Même à la gare De Dolizy Nous avons senti Plus de gasoil Il fallait transvaser Le gasoil D'une locomotive À une autre Nous avons aussi En tant que citoyens Vécu tout ça Et nous avons mis ça Dans nos prières Nous avons mis ça Dans nos prières Et il y a À Philou Il y a des commerçants Qui sont venus vers nous Pour dire En une seule journée Nous n'avons pas vendu Autant qu'en un mois Il y a des gens Bouchéry et tout Qui n'avaient plus de vif Parce que Là c'est encore Parce que Le deuxième gros lot Des pèlerins Devaient arriver le samedi Des gens qui n'ont pas pu Avoir des permissions Pendant le jour ouvrable Qui devaient arriver Donc le samedi Et vous voyez déjà Côté participation Côté richesse Ce que Les monts Ararat Ont apporté C'est Le CFCO Déjà des 25 millions Payés pour la facture C'est surtout La visibilité C'est la possibilité C'est dire au CFCO Que c'est possible Parce qu'on discutait Avec beaucoup Des cadres du CFCO On dit C'est possible Vous pouvez le faire Dieu met la main C'est autour de Philou Et tous ces petits commerçants Et qui sont vendeurs De brochettes Vendeurs d'eau Vendeurs de ceci Qui ont fait un chiffre d'affaires Très important C'est tout ça En tout cas Mes bien aimés Attention Au présenteur de ce monde La masse Que prend ce monde Entraîne beaucoup de gens A renier la vérité A refuser la vérité Il faut tenir Et pour tenir Il faut être avec Dieu Et pour être avec Dieu Il faut accepter Dieu Voilà mes bien aimés En tout cas Cette série Pascal Va pratiquement prendre fin Pour certains aujourd'hui Pour d'autres Dans 3 ou 4 jours Et bien Que Dieu soit avec vous Que Dieu vous bénisse Nous nous sommes des serviteurs inutiles Par exemple Dans l'association Nous avons donné la place A la relève Et petit à petit Nous sommes en train De nous retirer Pour se consacrer De plus belle A la mission de Dieu En travaillant En étant dans la prière Parce que quand vous êtes Un responsable ecclésiastique Si vous ne faites pas Un examen de conscience Vous courez le risque D'avoir des épaules comme ça Et à partir de ce moment Ce n'est pas bien Donc mettons-nous dans la prière Bon Nous avons plein de menaces On nous dit ceci On va vous fermer Vous n'allez plus évoluer On va dissoudre Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème L'essentiel est que nos cœurs Tant qu'on ne va pas dissoudre La relation de nos cœurs avec Dieu Être avec Dieu Ce n'est pas forcément Être à l'église Être à ceci Mais je demande quand même A ceux qui veulent prendre Ce genre de décision D'être un peu prudent D'être un peu prudent Parce que Bon on peut le faire Pour la politique Les partis politiques et tout Mais pour des gens qui plient Il faut quand même être un peu prudent Et les frères et les sœurs N'encouragez jamais Des gens qui vous incitent à des actions Qui pourront faire du mal Vous savez Nous on pouvait se dire On casse tout On était capable de le faire Quand on nous dit Par exemple de tout valeur publique Le nombre qu'on était Près de 15 000 personnes À droite à vue Mais on s'est dit Non On n'est pas pour ça Et on ne sera jamais pour ça On arrête Et on arrête On appelle le sœurs On nous renvoie la locomotive On rentre Parce que Nous ne sommes pas des djihadistes Nous ne sommes pas Boko Haram Ou l'état islamique Au Maghreb Ou les talibans Nous sommes de Dieu Et nous avons dit Nous avons prié Nous avons fait ce qu'il fallait faire On arrête tout Et je profite aussi de demander pardon Si dans nos paroles Dans nos dires Parce que nous avons beaucoup parlé Nous avons beaucoup communiqué Si nous avons offensé Les gens Pardonnez-nous Ce n'était pas dans ce but-là Mais nous nous sommes battus Par la grâce de Dieu Pour maintenir ce peuple Parce que certains voulaient Certains On les a maintenus Et on a fait repartir Tout le monde De là où ils étaient venus Sans incident Sans scandale Et sans problème Voilà Mes bien-aimés Et nous resterons toujours Dans cette situation Nous n'allons jamais provoquer De troubles à l'autre public Provoquer des bagarres Et tout Écoutez Nous ferons toujours Comme Salomon Nous n'allons pas demander A ce qu'on déchire l'enfant En deux On dit là Bon Toi qui mens Et qui te réclame Que c'est ton enfant Qu'en ton enfant Soyez bénis Mes frères et soeurs Priez pour nous aussi Parce qu'on ne sait pas Ce qu'on a fait On nous accuse A longueur de journée De ce qu'on n'a pas fait Mais quand on regarde Dieu On regarde Jésus On se dit voilà Beaucoup de gens disent même que Pourquoi on prie Émile n'en prie pas Jésus Mais n'en prie la même personne Je peux vous le dire Et ça je reviendrai Sur un autre direct Prochainement Que le Père Le Fils Le Saint-Esprit C'est la même personne En tout cas Soyez bénis